que vous pouvez trouver d'ailleurs dans l'architecture, mouvement et continuité, numéro 5, octobre 1984, page 46-49, pour ceux qui sont archivistes. Bon alors, là je vais évoquer que le quatrième principe qui est lié, hétérotopie et temporalité pour éclairer notre contribution, c'est-à-dire le reportage d'idées comme le reportage est lié au temps, et c'est intéressant de lier au fond le reportage d'idées au temps. Les hétérotopies, et peut-être que le reportage d'idées, au fond ce sera ma thèse et ma conclusion, est au fond cet espace autre pour le journalisme contemporain, c'est-à-dire un espace un peu idéal, mais ça sera ma conclusion. Alors voici le texte de Foucault qui est intéressant d'ailleurs, qui est très connu, enfin qui est relativement connu. Les hétérotopies sont liées le plus souvent à des découpages du temps, c'est-à-dire qu'elles ouvrent sur ce qu'on pourrait appeler, par pure symétrie, des hétérochronies. L'hétérotopie se met à fonctionner à plein lorsque les hommes se trouvent dans une sorte de rupture absolue avec leur temps traditionnel. On voit par là que le cimetière est bien un lieu hautement hétérotopique, puisque le cimetière commence avec cette étrange hétérochronie, chronos, le temps, qu'est pour un individu la perte de la vie, et cette quasi-éternité où il ne cesse pas de se dissoudre et de s'effacer. D'une certaine façon, dans une société comme la nôtre, hétérotopie et hétérochronie s'organisent et s'arrangent d'une façon relativement complexe. Il y a d'abord, premièrement, les hétérotopies du temps qui s'accumulent à l'infini, par exemple les musées, les bibliothèques. Musées et bibliothèques sont des hérotopies dans lesquelles le temps ne cesse de s'amonceler et de se juger au sommet de lui-même. Alors qu'au XVIIe siècle, jusqu'à la fin du XVIIe siècle encore, les musées et les bibliothèques du Foucault étaient l'expression d'un choix individuel, voire même d'un mécène, c'est moi qui commande. En revanche, l'idée de tout accumuler, l'idée de constituer une sorte d'archive générale, la volonté d'enfermer dans un lieu tous les temps, toutes les époques, toutes les formes, tous les goûts, l'idée de constituer un lieu de tous les temps qui soit lui-même hors du temps, inaccessible à sa morsure, à la morsure du temps, le projet d'organiser ainsi une sorte d'accumulation perpétuelle et indéfinie du temps dans un lieu qui ne bougerait pas, eh bien tout cela appartient à notre modernité. Le musée et la bibliothèque sont des hétérotopies qui sont propres à la culture occidentale du XIXe siècle. En face de ces hétérotopies qui sont liées à l'accumulation du temps, deuxièmement, il y a des hétérotopies qui sont liées au contraire au temps dans ce qu'il y a de plus futile, de plus passager, de plus précaire, et cela sur le mode de la fête. Ce sont des hétérotopies non pas éternitaires, mais absolument chroniques. Telles sont les foires, ces merveilleux emplacements vides au bord des villes qui se peuplent une ou deux fois par an de baraques, d'étalages, d'objets hétéroclites, de lutteurs, de femmes serpents, de diseuses de bonnes aventures. Tout récemment aussi, on a inventé une nouvelle hétérotopie chronique. Ce sont les villages de vacances. J'aime bien l'ironie de Foucault sur le Club Med, je vais dire. Ces villages polynésiens qui offrent trois petites semaines d'une nudité primitive et éternelle aux habitants des villes. Et vous voyez d'ailleurs que, par les deux formes d'hétérotopie, se rejoignent celles de la fête et celles de l'éternité du temps qui s'accumule, les paillotes de Gerba sont en un sens parentes des bibliothèques et des musées. Car, en retrouvant la vie polynésienne, on abolit le temps, et c'est aussi bien le temps qui se retrouve, c'est toute l'histoire de l'humanité qui remonte, que ça source comme une sorte de grand savoir immédiat. C'est-à-dire qu'en fait, les paillotes, ce serait une sorte de paradis d'Éden, prostituée, au fond. Je signale que dans ce texte aussi, à un moment, Foucault, mais dans une autre partie du texte, s'attaque aussi aux bordels et aux maisons closes. Il montre que ces lieux aussi, c'est des hétérotopies intéressantes aussi. Alors, au fond, puisque le reportage d'idées serait peut-être l'hétérotopie du journalisme idéal, qui échapperait à toutes les contraintes de la concurrence et de la communication, de l'idéologie de la communication. C'est une idée, effectivement. On retrouve ça aussi, de temps en temps, sur ces idées de communisme aussi, dans les pages livres du Monde, etc. On retrouve ça aussi, d'une manière assez intéressante aussi, et ça sera peut-être les images du temps présent, qu'Alain Badiou présentera, au fond, cette idée qui a été ennemi de toujours, où on pose un photographe, c'était Kashmir, Soudan, Palestine, des conflits éternels vus à travers des portraits croisés. Au fond, les guerres sont toujours des guerres sans visage, où on a des cibles. Et là, vous avez les ennemis de toujours qui s'affrontent. Et c'était, à l'occasion, c'était un dispositif singulier que propose le photographe Karim Ben Khalifa, Khalifa, dans son exposition « Portrait des ennemis » présenté aux rencontres des correspondants de guerre à Bayeux, dans le Calvados, qui était coproduite par le Monde aussi. Donc, c'était, au fond, un projet ambitieux, une espèce de reportage d'idées, même par images, au fond, d'essayer de montrer le spectacle, de placer le spectacle entre deux adversaires dans la dimension de leur confrontation. Et avec des légendes qui étaient intéressantes, où vous aviez, par exemple, un séparatiste au Cachemire, un policier indien au Cachemire. Vous aviez ces deux photos avec un espèce de pédigré. J'ai 32 ans, je suis un lanceur de pierre depuis 1993, parce que l'Inde ne cesse de me provoquer. L'Inde est mon ennemi. Je n'ai peur de rien, à part Dieu. Je n'ai tué personne, car l'Istam nous interdit de prendre la vie d'innocents, etc. Ne vivons pas en sécurité, etc. Policier indien, de l'autre côté, Cachemire spingue. Policier indien au Cachemire, j'ai 40 ans, j'ai rejoint la police il y a 23 ans pour servir mon pays. Mon ennemi est celui qui a enfreint la loi. J'ai rencontré mes ennemis à de nombreuses reprises, ils nous ont souvent attaqué, ils nous ont inventué un grand nombre. Si quelqu'un met en danger les lois, nous risquons de devoir le tuer. Le terrorisme est dangereux pour tout le monde, et nous le combattons jusqu'à la fin, etc. Mais vous avez d'autres, etc. Et c'est aussi intéressant de mettre en scène un reportage non plus d'idées, au sens où d'images, d'idées, qui rend la guerre beaucoup plus humaine, vous retrouvez ce rapport entre empirisme et transcendantale. On essaie de dépasser un peu le côté, j'allais dire, des faits impressionnistes. Souvent, le reporter, le journaliste basique, qu'on apprend dans les écoles de journalistes, c'est, au fond, de collecter les faits, pour reprendre aussi d'être le maître de l'instant. Alors qu'on est souvent, sous l'expression de Nietzsche, je crois, on est maître de rien du tout. On est plutôt dict... On suivit plutôt la dictature du bouclage rédactionnel, c'est-à-dire la dictature de l'instant. Et que dans informer, il y a former. Dans communiquer, il y a niquer, manipulation. C'était Jean-Pierre Winter, psychanalyste, qui disait communiquer, et il jouait sur le mot communiquer et niquer, montrant qu'il y avait toujours une manipulation dans cette idéologie de la communication. Et on peut, en paraphrasant Cocteau, dire qu'au fond, informer, c'est un mensonge qui dit toujours la vérité. On n'est jamais sûr, au fond, de... Souvent, les journalistes parlent d'information, ils ne parlent... À la différence du philosophe, ils parlent vraiment de vérité. Ils essaient de traquer des parcelles, des parcelles d'information, des parcelles de vérité, et c'est en ce sens, peut-être, qu'on peut... Alors, on peut se demander aussi, pour reprendre, au fond, cette formule de Foucault, cet oxymor de Foucault, de reportage du Té, qu'est-ce que veut dire Foucault, au fond ? Quel est cet attelage conceptuel ? Qu'est-ce que ça veut dire, reporter les idées ? À quoi bon flâner, être un salarié, un flâneur salarié, payé pour ça, au fond, qui est payé pour voir, pour enregistrer, pour reporter jour après jour les bruits du monde, les bruits de la guerre, les bruits de l'actualité, présenter les idées comme des faits, mais les faits sont têtus, même si, si on a le Nietzsche, on sait qu'il n'y a pas de faits, mais il n'y a que des interprétations. Il y avait François Georges, qui a fondé le Cogito Club, qui était un journaliste un peu iconoclaste, qui disait, de toute façon, il faut faire davantage place aux faits qu'aux idées, et tâcher de présenter les idées comme des faits. Les idées, ce n'est pas rassurant. C'est rare pour un philosophe de dire ça, bon, même s'il est ironique. On ne sait jamais si c'est vrai ou faux, où ça peut, et où ça peut mener. Donc, quand on dit un fait est un fait, les faits sont têtus. On a cette vision un peu, j'allais dire, scientiste du fait. Mais cette tautologie n'est pas innocente. Quand Joseph Poulitzer, qui a donné en exemple dans toutes les écoles de journalistes, dit, accuracy, 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 exactitude factuelle, face aux idées, alors les idées sont ténues, les idées sont parfois lumineuses, mais elles peuvent être fumeuses aussi, l'idée difficile à suivre. Mais en fait, le reportage d'idées, et là je me fais, je ne sais pas si je suis fulcadien, si je suis disciple de Foucault, les faits ne parlent pas d'eux-mêmes, mais demandent à être interprétées, décryptées, par une pensée tournée vers l'extérieur. Donc, on peut dire, et ce sera peut-être une de mes conclusions, en forchant son ingénieux et Oxymor, qui n'est pas seulement un saint-ingue de reportage d'idées, en mélangeant les genres, en brouillant les pistes, Foucault échappe peut-être au cercle vicieux de l'affaire médiatique. Il ne se contente pas de la simple collecte des faits, omnibus, dont parle Bourdieu dans son livre, je crois, sur la télévision. Foucault disait, « Je m'intéresse à l'événement, avant Badiou aussi, d'une autre manière, mais l'événement n'a été guère une catégorie philosophique, sauf peut-être chez les stoïciens, poursuit Bourdieu, poursuit Foucault, à qui l'événement posait un phénomène de logique aux stoïciens. » Et c'est là encore Nietzsche, qui est le premier, je crois, dit Foucault, à définir la philosophie comme étant l'activité qui sert à savoir ce qui se passe maintenant. Autrement dit, nous sommes traversés par des processus, des mouvements, des forces, que nous ne connaissons pas. Le rôle du philosophe, c'est d'être sans doute le diagnosticien de ces forces, de diagnostiquer l'actualité. Et ça, c'est l'extrait de dit et écrit 3, c'est le chapitre qui s'appelle « La scène de la philosophie ». Donc, le journaliste philosophique, par rapport à la philosophie qui se veut omnisciente et sage, la philosophie académique, ce serait, se voudrait enfin le lambda. Voilà ce que j'avais à vous dire. Très attiré. Très attiré. Très attiré. Très attiré. Très attiré. Et je mérite un bon point. Très attiré. Voilà, mais c'était résumé. Moi, on peut... Le débat est ouvert et loin d'être clos. Est-ce que vous pouvez redonner la référence exacte du journal ? Du ? Le journal dans lequel il y avait l'article. Ce journal-là, je vais vous le passer, d'ailleurs. C'est Libération, jeudi 2 décembre 2010, numéro 9193. Mais j'entends que l'initiation. Oui, oui, de fond, chaque année. Voilà. Et bon, alors, cet article, c'est la météorologie parce que ça m'a tout de même marqué. Il y en a un aussi qui est intéressant, l'excellence, vos amis de la science, qui est aussi intéressant. il y avait aussi Machiavel, le prince et le pédophile, qui m'avait aussi marqué sur les journalistes. C'est Myriam Revaud-Tallon, professeure des universités. Et c'était à propos, on avait traité les journalistes de pédophiles. voilà ce qu'il dit. Machiavel, le prince et le pédophile. Bon, c'est lié à l'actualité, là j'avoue que deux ans, plus de deux ans après, c'est difficile de... S'interrogeant sur les qualités du prince, celles qui sont requises pour conserver le pouvoir et entretenir un certain rapport avec le peuple. Machiavel les inscrivait dans un contexte qui est celui du « paraître ». La réalité effective de l'action politique est inséparable de sa représentation. Ça, Hollande comme Sarkozy l'ont appris à leur dépens, car elle s'exerce dans un espace investi par l'apparence. Certes, dit Myriam Revaud-Tallon, certes, on souhaiterait que le prince soit généreux plutôt qu'Ava. Là, il suit Machiavel. Mais incordieux plutôt que cruel, loyal plutôt que parjure, intègre plutôt que fourbe, etc. Mais la condition humaine est telle qu'on ne peut demander à un homme, quel qu'il soit, de posséder et d'exercer pleinement toutes ses qualités. À défaut, il faut qu'il paraisse les avoir ou qu'il soit assez sage pour ouvrir les guillemets, c'est du Machiavel, fuir toutes les choses qui peuvent le rendre odieux ou méprisable. Fin de citation. Ce n'est pas une leçon de morale commune, mais ce n'est pas non plus une leçon d'hypocrisie. Machiavel nous rappelle tout simplement que ceux qui exercent le pouvoir ne le font qu'en étant vus. C'est la société du spectacle avant la lettre, dont parlera Guy Debord et les situationnistes, entendus et reconnus par d'autres. C'est ce que François Hollande commence à comprendre, c'est-à-dire qu'il faut communiquer. C'est pour ça qu'il a embauché M. Claude Sérillon, journaliste de la télévision qui s'est reconverti en communiquant. C'est moi qui commentaire, je voudrais l'actualité. C'est pourquoi un grand prince, entre guillemets, le grand, entre guillemets, un grand prince, si difficile que ce soit à entendre, sait qu'il n'est pas maître de son image, qu'il n'existe lui-même que pour les autres et que ses qualités sont celles que l'opinion lui reconnaît. Sarkozy, là, c'était du temps de Sarkozy, avait, lors de sa dernière allocution télévisée, semblé retenir quelque chose à le son de Machiavel. Mieux valait paraître pondéré qu'excessif, maître de soi que perdant ses nerfs, raisonnable qu'excité. À quelques dataïs près, cependant, ce qui concerne les vecteurs principaux de l'opinion, à savoir les journalistes. Réprimant difficilement son agossement, voire son énervement, le prince Sarko, là, avait laissé voir qu'il ne les aimait guère, les journalistes, les voyous voyeurs, voyants. Sans doute parce qu'il les empêchait, n'est-ce pas leur fonction, pour l'interrogation, de se croire totalement maître de son image et de s'installer ainsi dans le fantasme de la toute-puissance du politique. Et voilà qu'un épisode récent dit des journalistes pédophiles, j'avoue que j'ai perdu l'actualité sur ce journalisme pédophile, entre guillemets, révèle en pleine lumière que le prince qui nous gouverne n'entend rien aux enseignements de Machiavel. Et ce, en dehors de toute considération relative à l'existence des preuves avérées ou à la notion d'intime conviction. On lui conseille donc, c'est à Sarkozy de méditer que ceux qui exercent le pouvoir sont comptables devant les autres de ce qu'ils ont choisi de présenter. Bien entendu, composer certaines images du pouvoir ne suffit pas à faire une politique. Mais cela témoigne au moins d'une relative intelligence des institutions. Moins de suspension. Et pourquoi il n'y a pas un pays ? Ah ben c'était parce qu'il y avait eu certainement, parce que c'est entre guillemets, il y avait dû avoir une affaire. Mais là, évidemment, j'avoue que j'ai un trou de mémoire et je ne me souviens plus de cette affaire-là. Il y a eu un dérapage. Je sais que M. Sarkozy avait interpellé Laurent Geoffrey lors de la cérémonie des vœux de la presse il y a quelques années et que ça avait fait un tempête. Un tempête, peut-être parce que je ne sais pas. Mais il y a eu un dérapage du politique à l'égard du journalisme et ça avait peut-être donné cette connotation. Mais là, j'avoue que je suis comme toi un peu d'eau. J'ai oublié. Voilà. Bon, la balle est dans votre camp mes enfants, si j'ose dire. Donc, si vous avez des questions à poser, on dort. Bon, ça c'est le... une habitable. Parce que tu les as conservés, si ça se déchire, la matière d'un journal est fragile. Il faut être iconoclaste. Eh oui. Il faut le... il faut le... Pour le conserver, il faut en général faire des photocopies. Mais il doit être gardé. Il les garde. Mais je ne sais pas s'ils les ont. Ils les gardent bien sûr deux ans les journaux. Autrefois, les journaux avaient les collections de journaux. Mais non, je ne sais pas s'ils les ont. Peut-être, pour certains, il va bien en avoir. On peut peut-être demander à deux ans de distance. C'est tellement difficile de conserver. Le monde a des conservations de journaux, je sais. Non, maintenant, les médecins se microfilment. Vas-y. Quand vous disiez du coup que Foucault se qualifiait plus de reporter que de philosophe ou de historien, c'était par rapport au fait qu'il met l'accent sur l'événement plus que... Oui, ben, bon, c'est peut-être un... C'est une pirouette ou un pied de nez de Foucault aussi. Parce que quand il se prétend plus journaliste que philosophe, historien ou autre, c'est une réponse que peut-être... Il ne voulait pas répondre, justement. Une réponse à un étudiant, je crois, qui disait « Monsieur Foucault, vous qui pensez bien, etc. Est-ce que vous êtes philosophe ? » Il disait « Non. Est-ce que vous êtes historien ? » manière de brouiller les pistes ? » Vous retrouvez ça, ce dialogue précis dans « Dits et Écrits », je ne sais plus la référence, vous l'avez. « Oui, parce que c'est tout ceci qui s'est discuté même déjà dans le tome 1. Moi, j'étudie en ce moment l'histoire de la sexualité de Foucault. C'est justement ce qu'il appuie, ce qui... Dans l'histoire des hommes infâmes, etc., il y a aussi même des crimes, le fait divers, il était fasciné par le fait divers. Il y a un rapport aussi fasciné par le côté feuilleton aussi de la presse, au fond, les rapports entre littérature, fiction et réalité aussi, qui a fasciné Foucault, mais qui fascine au fond ce passage au fond entre la fiction et la réalité, la manière dont on met en scène, au fond. C'est-à-dire qu'en fait, le journaliste, au sens strict du terme, au sens littéral du terme, c'est l'analyste du jour. L'analyste du jour, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, au fond, celui qui met en scène le jour, qui raconte, qui met en récit le jour. Moi, j'ai connu des confrères qui étaient drogués de l'information, qui ne pouvaient faire que du quotidien, c'est-à-dire qui étaient des analyses du jour. D'autres, qui étaient plus philosophes, qui étaient plus reporteurs d'idées, qui étaient plus tentés par le mensuel ou par l'hebdo, qui prenaient du recul. par exemple, Michael Lair, ce fameux journaliste au Vietnam dans les années 64, Michael Lair, dans un livre que je vous invite à lire, qui est en collection de poches, de Zer, Michael Lair, dans un style très rock'n'roll. J'en avais parlé, d'ailleurs, dans une intervention il y a quelques années. Michael Lair, dans un livre qui s'appelle « Dispatches » en anglais, qui a été traduit assez curieusement par « Putain de mort » sur la guerre du Vietnam, où il raconte, au fond, il raconte son expérience de correspondant de guerre. Comment, au fond, pour témoigner le correspondant de guerre, pour témoigner, d'abord, il n'a pas pu témoigner. Il devait donner à un journaliste, à un magazine américain qui devait, il se croyait, je crois, il devait donner jour après jour ou semaine après semaine ses reportages de guerre sur le Vietnam, sur la manière dont les GI appréhendaient la guerre, devenaient fous, etc., se protégeaient, etc. Et lui, se rendait compte que d'abord, la plupart des reporters de guerre fuyaient la mort, fuyaient, ne supportaient pas ce voyeurisme, au fond, cette violence, ce viol, dans « violence », il y a « viol », et Michael R. est un bon exemple de reporter d'idées, de journaliste philosophique. C'est-à-dire qu'il a pris le temps, il a pris le réflexe à la lenteur, c'est-à-dire qu'il a fait un livre. Il a mis six ans pour faire dispatchisme, six ans pour, au fond, encaisser, ruminer le choc de la guerre, la guerre du Vietnam, montrant, au fond, je vous invite à lire, malheureusement, je ne l'ai pas amené, mais je ne pensais pas en parler, d'ailleurs, c'est l'occasion, le Kéros, l'occasion qui fait le larron philosophique, ou le journaliste philosophique, et il racontait qu'au fond, son problème à lui, pour survivre, ce n'était pas de survivre, c'était que son regard ne meurt pas. C'est la mort du regard. C'est-à-dire, au fond, il avait peur de ne plus pouvoir témoigner. Plutôt que de se protéger, comme souvent de ses confrères qui ne supportaient pas, au fond, ce choc physique des balbes, et l'épreuve des balbes, lui, il s'était même pris, il raconte qu'il s'était pris pour un guerrier. À un moment même, il a manié le fusil, la mitraillette, etc., parce qu'il s'est pris, au fond, il était emboldide au sein de l'armée, et qu'à un moment, il s'est pris pour un guerrier. Pas seulement de l'information, mais un guerrier tout court. Et là, il était passé de l'autre côté, il avait franchi la ligne jaune. Et il raconte, au fond, que son problème, et c'est en ce sens, dans un style très rock'n'roll, très moderne, au fond, il raconte comment il a réussi à se protéger le regard. Le problème pour témoigner. Et ça, c'est un reportage de l'intérieur, au fond. Il montre, mais c'est difficile à saisir, il faut lire vraiment le bouquin, et je l'avais lu pour ma thèse de près, d'Isségué dans tous les sens, il y a un autre aussi reporter de guerre, pas reporter de guerre, mais reporter qui est intéressant, c'est un reporter polonais qui a été un peu qualifié de Manitou, du grand reportage, et qui a bien aussi réfléchi, qui a réfléchi, par exemple, lui, sur la guerre des Medes et des Perses du temps de Darius, et qui avait, au fond, il s'appelle Rezart Kacuczynski. il a fait Ben, c'est un spécialiste de l'Afrique, il a vécu Kacuczynski comme les Africains, et il a réfléchi sur son métier de reporter. Alors lui, il a été, à un moment, il était très proche, évidemment, c'était, il était, il n'avait pas d'argent, donc il a vécu en Afrique comme les Africains. Et il mélange ce, c'est un reportage d'idées où là, on voit le rapport où les faits, les rapports entre faits et fictions, ce, il y a une sorte de collusion permanente chez lui entre, il y a un talent littéraire qui est, qui est très inédiable, entre sa plume et la manière d'y reflète la réalité, on ne sait plus qui est vrai, qui est faux, entre le vrai faux et le faux vrai. Et ça, c'est aussi intéressant, il a été, il y a un de ses camarades qui a la mort en décryptant au fond tous ses écrits, elle l'a mis un peu en question, montrant au fond que peut-être il n'était pas un véritable reporter, mais plutôt un homme de la littérature. Mais tout de même, il avait risqué sa vie montrant que le temps en Afrique, par exemple, est très différent, il a appris la lenteur en Afrique, par exemple, le quart ne démarre que quand le quart est plein, parce qu'il faut justifier que la notion de chaleur aussi, il faut se mettre à l'ombre, etc., qu'en fait, il a appris au fond à ne pas être sur la dictature de l'instant, mais à apprendre à vivre à la même, d'abord dans les mêmes conditions que l'Africain moyen, donc il se rendait compte que par exemple, il était lui, le blanc, même qu'il était presque aussi pauvre puisqu'il n'avait pas d'argent, était volé, mais c'était enfin la dîme pour être admis au milieu de cette communauté villageoise, que lui, de toute manière, l'occidental, était celui qui était riche, même s'il était pauvre, que de toute manière, bon, il n'avait pas apporté plainte, on fracturait sa porte, mais c'était normal, enfin ça faisait partie de la norme, etc. Et il raconte ça, c'est assez intéressant, c'est dans des livres de poche, donc vous pouvez vous les procurer, il y a un livre qui est beaucoup plus important, où là, il raconte que sa Bible, c'était la guerre des Mèdes et des Perses, et ça lui avait appris toutes les notions des reportages. La guerre du temps du temps de Darius entre les Mèdes et les Perses, quand on lui avait, c'était un peu sa Bible, sa Bible qui lui a appris le reportage moderne. Voilà, mais c'était aussi un peu son hétérotopie, au sens, son espace autre. Voilà, bon, je ne sais pas, et puis c'est le sujet qui est vaste et qui est... on pourra rentrer dans les détails, mais déjà, c'est une bonne approche, je pense. Et en plus, ça fait suite. C'est très intéressant, on va s'arrêter peut-être maintenant, parce que j'allais rire, parce qu'il fait passion, j'en t'applaudis. oui, parce qu'on va geler. Eh bien, j'espère, mais la prochaine fois, c'est... la prochaine fois, c'est le 15 au jour, c'est inscrit sur le programme. Donc, puis c'est inscrit sur le programme, ça nous reporte au... Ah, puis attends, 24. Qu'est-ce que j'ai inscrit sur le programme ? Qu'est-ce que... Je vous ai donné le programme, je ne l'ai pas porté moi-même, mais il est inscrit la dernière fois, il avait été mis, et il est inscrit d'ailleurs à l'entrée. C'est le 14 février. C'est combien ? 14 février. Février ? Non, pas février. C'est... Non. Le 24. Le 30... Le 31, on passe en février. Bon, le 2 février, c'est samedi prochain. Après, le 2 février, il y a... Non, jeudi prochain. Le jeudi prochain, c'est le 30, il n'y a rien, puisque de toute façon, c'est le 31. C'est le 31, donc on passe en février à ce moment-là. Donc, si on passe en février le 31, le 1, c'est... c'est... le vendredi, donc le jeudi d'après, on ne l'a pas marqué, le jeudi d'après, c'est ce 7 février. Il n'y a rien marqué ? Je n'en sais rien, je ne sais pas ce que j'ai dit. Mais oui, mais c'est parce que... 14 et 28. Il y a des vacances. Oui. C'est ça ? Le 14, c'est la Saint-Valentin. On a marqué le 14. Oui, je crois. Oui, moi, ce que j'avais noté, le 14 et le 28. Ah non, 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 je comprends. Le 7 février, c'est parce que c'est moi qui ne suis pas là. Je suis à Saint-Étienne. Oui, oui, c'est ça. Je suis à Saint-Étienne pour un colloque. Donc, Saint-Étienne, c'est en France, c'est dans le marché central. C'est ça ? Donc, ah, c'est ça. Il y a un petit colloque. Je suis obligé d'être là et c'est un jeudi. Ce n'est pas moi qui l'organise, donc je ne peux pas faire que... Je suis forcé d'y être. Donc, c'est ça. C'est pourquoi j'ai reporté le 14 février, c'est ça. Donc, ça nous reporte au 14 février. Le colloque du 7, c'est sur quoi ? Le colloque à Saint-Étienne. Et j'ai mis quelque chose, là ? Non, pour savoir le colloque à Saint-Étienne. Qui est-ce qui a le 14 février ? Il n'y a personne. Le colloque à Saint-Étienne, c'est sur quel... Le colloque de Saint-Étienne. Le colloque à Saint-Étienne, c'est sur quel thème ? Le 7, c'est. Oui, le 7, mais sur quel sujet ? Chirère ? Ah ! Donc, j'y vais. Et de l'œuvre. C'est organisé par Costanz. L'école Stanzo ou une autre personne de Saint-Étienne. Je ne sais pas. C'est les personnes... Il y a une université à Saint-Étienne, donc ils m'ont convoqué pour y être. Je ne sais pas sur quoi ils portent, mais enfin... c'est ça. D'accord. Mais alors, oui, le 14, qu'est-ce qu'il y a le 14 ? Je ne sais plus, je n'ai pas l'intérêt. Bon, j'ai oublié mes choses sur le monde, donc là, j'allais... Oui, mais non plus... Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a marqué quelque chose ? Oui ou non ? Oui ou non ? Il y avait un exposé, il y avait un exposé qui était prêt. Oui ? Qui en a marqué ? Est-ce qu'on a marqué quelque chose le 14 ? Oui, oui, mais... Quoi ? Je ne sais plus. J'ai oublié chez moi mes notes. C'est pas marqué ? Oui, c'est marqué. C'est marqué, mais on n'a pas. J'ai marqué qu'il y avait quelque chose, mais je n'ai pas écrit quoi, en fait. J'ai écrit qu'il y avait quelque chose. Il y a marqué une croix ? Non, non, non. Non, il y a... Qu'est-ce qui est marqué ? Non, il y a un exposé, mais personne n'a le programme. Personne n'a pas. Non, mais il est à l'entrée. Il est à l'entrée, on verra. Il a été établi, il est établi chez... Ah, bon, je ne sais pas que vous l'aviez porté, moi, je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas mis dans mon sac. Ah, ben, regardons alors à l'entrée ce qu'il y a le 14. Parce qu'il y a nécessairement quelque chose. Oui, oui, il est à l'entrée. Ah oui, oui, oui. Parce que ensuite, il y a... Ce n'est pas par hasard Kailin Yang. C'est Kailin Yang sur Deleuze. Justement, c'est la suite, différence et répétition. Ben, comme ça, ça nous fait avoir un autre aspect. Mais je ne l'ai pas mis là-dedans. Ah, bon, regardons alors ce qu'il y a. Parce qu'il nous faut... de s'amonceler et de se juger au sommet de lui-même. Alors qu'au XVIIe siècle, jusqu'à la fin du XVIIe siècle encore, les musées et les bibliothèques des Foucault étaient l'expression d'un choix individuel. Voir même d'un mécène. C'est moi qui commande. En revanche, l'idée de tout accumuler, l'idée de constituer une sorte d'archive générale, la volonté d'enfermer dans un lieu tous les temps, toutes les époques, toutes les formes, tous les goûts, l'idée de constituer un lieu de tous les temps qui soit lui-même hors du temps, inaccessible à sa morsure, à la morsure du temps, le projet d'organiser ainsi une sorte d'accumulation perpétuelle et indéfinie du temps dans un lieu qui ne bougerait pas, et bien tout cela appartient à notre modernité. Le musée et la bibliothèque sont des hétérotopies qui sont propres à la culture occidentale du XIXe siècle. En face de ces hétérotopies, les deux formes d'hétérotopies se rejoignent celles de la fête et celles de l'éternité du temps qui s'accumulent. Les paillotes de Gerba sont en un sens parentes des bibliothèques et des musées. car en retrouvant la vie polynysienne, on abolit le temps et c'est aussi bien le temps qui se retrouve, c'est toute l'histoire de l'humanité qui remonte à sa source comme une sorte de grand savoir immédiat. C'est-à-dire qu'en fait, les paillotes, ce serait une sorte de paradis d'Éden prostituées au fond. Je signale que dans ce texte aussi, à un moment, Foucault, mais dans une autre partie du texte, s'attaque aussi aux bordels et aux maisons closes. Il montre que ces lieux aussi, c'est des hétérotopies intéressantes aussi. Alors, au fond, puisque le reportage dit, c'est-à-dire qu'elles ouvrent sur ce qu'on pourrait appeler par pure symétrie des hétérochronies. L'hétérotopie se met à fonctionner à plein lorsque les hommes se trouvent dans une sorte de rupture absolue avec leur temps traditionnel. On voit par là que le cimetière est bien un lieu hautement hétérotopique puisque le cimetière commence avec cette étrange hétérochronie, chronos, le temps, qu'est pour un individu la perte de la vie et cette quasi-éternité où il ne cesse pas de se dissoudre et de s'effacer. D'une certaine façon, dans une société comme la nôtre, hétérotopie et hétérochronie s'organise et s'arrange d'une façon relativement complexe. Il y a d'abord, premièrement, les hétérotopies du temps qui s'accumulent à l'infini. Par exemple, les musées, les bibliothèques. Musées et bibliothèques sont des hétérotopies dans lesquelles le temps ne cesse de se... Que vous pouvez trouver d'ailleurs dans l'architecture, mouvement et continuité numéro 5, octobre 1984, pages 46-49 pour ceux qui sont archivistes. Bon, alors, là, je vais évoquer que le quatrième principe qui est lié, hétérotopie et temporalité pour éclairer notre contribution, c'est-à-dire ce côté, le reportage d'idées comme le reportage est lié au temps. Et c'est intéressant de lier, au fond, le reportage d'idées au temps. Les hétérotopies, et peut-être que le reportage d'idées, au fond, ce sera ma thèse et ma conclusion et, au fond, cet espace autre pour le journalisme contemporain, c'est-à-dire un espace un peu idéal, mais ça sera ma conclusion. Alors voici le texte de Foucault qui est intéressant d'ailleurs, qui est très connu, enfin, qui est relativement connu. Les hétérotopies sont liées le plus souvent à des découpages du temps, c'est-à-dire qui sont liées à l'accumulation du temps. Deuxièmement, donc, il y a des hétérotopies qui sont liées, au contraire, au temps, dans ce qu'il y a de plus futile, de plus passager, de plus précaire, et cela sur le mode de la fête. Ce sont des hétérotopies non pas éternitaires, mais absolument chroniques. Telles sont les foires, ces merveilleux emplacements vides au bord des villes qui se peuplent une ou deux fois par an de barraques, d'étalages, d'objets hétéroclites, de lutteurs, de femmes serpents, de diseuses de bonnes aventures. Tout récemment aussi, on a inventé une nouvelle hétérotopie chronique. Ce sont les villages de vacances. J'aime bien l'ironie de Foucault sur le Club Med, je vais dire. Ces villages polynésiens qui offrent trois petites semaines d'une nudité primitive et éternelle aux habitants des villes. Et vous voyez d'ailleurs que par les...